Merci aux organisateurs de cette conférence de consensus pour m'avoir sollicité. Comme ça a été précisé, je tenais évidemment à y associer Annie Magnan, avec laquelle je travaille nos travaux en témoigne évidemment, et puis qui dirige l'équipe apprentissage et trouble du développement du langage. Cette intervention nous donne l'occasion de présenter quelques-uns de nos travaux pour répondre à la question « Quel type d'intervention pour réduire les difficultés en lecture ? » C'est quelques-uns de nos travaux. On a une démarche qui, pas très originale, mais je préfère le rappeler ici, si on regarde que dit la littérature scientifique internationale dans le domaine sur la lecture, sur l'apprentissage de la lecture. Et dans ce contexte, comment on peut répondre à deux types de difficultés qu'on peut observer, j'y reviendrai bien sûr en détail, qu'on peut observer chez les faibles lecteurs. « Quel est l'apport de la technologie informatisée ? » Ce sera quelques éléments de réponse qui seront apportés ici. Et puis en conclusion, deux aspects. En conclusion, premier point, des préconisations, ça peut faire l'objet évidemment de questions, voire de débats au sein du jury peut-être. Et puis un deuxième point plus large, une réflexion plus large, sur les liens entre recherche et éducation et politique éducative. Alors, quelle intervention quand ? En maternelle, on va voir un aspect plus préventif. En primaire, au moment où l'enfant apprend à lire, où il met en place des processus de lecture, d'identification de mots écrits, de compréhension. au collège, lorsque, et les enquêtes l'ont dit, un certain nombre de difficultés sont présentes. Alors, je vais illustrer mon propos par trois études que nous avons réalisées, l'une en grande section, une autre, plusieurs, en CP-CE1, j'en présenterai qu'une pour illustrer mon propos, et puis en SECPA, récemment en collège. Je vous l'ai dit, que dit la littérature scientifique internationale ? En particulier, si on s'intéresse à l'aspect préventif, sur les connaissances précoces nécessaires pour apprendre à lire. Quelles sont les fondations langagières, en quelque sorte, dans le domaine langagier, notamment, qui sont nécessaires pour apprendre à lire ? Deuxième point, quelle est la nature des difficultés en lecture ? Alors, sur le premier point, sur l'aspect préventif, il y a des variables qui sont différentes pour l'identification des mots écrits et pour la compréhension en lecture. Et je fais une synthèse très rapide, il y a trois grands prédicteurs qui reviennent dans toute la littérature, et quelle que soit la langue, je veux dire, dans le cadre des langues alphabétiques, c'est la connaissance des lettres, les habiletés phonologiques, José Morell s'en a évidemment parlé, et puis la dénomination rapide, c'est-à-dire c'est la capacité, si vous voulez, à récupérer rapidement des éléments, dans, par exemple, le lexique, le lexique phonologique chez les jeunes, par exemple, ou des objets, récupérer très rapidement ces objets. Pour la compréhension en lecture, c'est le vocabulaire, c'est la compréhension orale, ça a été dit hier, les processus en compréhension orale écrite sont très proches, bien sûr, il y a des spécificités dues à la modalité, mais les processus sont évidemment très proches. Les connaissances syntaxiques, la capacité à traiter des phrases dont la complexité peut s'élever, notamment, et évidemment, ça va jouer un impact sur la capacité à comprendre, et la mémoire de travail, notamment, les capacités, ce que l'on appelle de mise à jour, mais je ne vais pas m'étendre sur ce point-là. Alors, nous avons conduit une étude, il n'y a pas très longtemps, il y a trois ans, où on a proposé des pratiques guidées, entendez par là, des pratiques guidées qui ont été proposées aux enseignants, en maternelle, et qui ont porté et sur une préparation à l'apprentissage du code, et sur la compréhension. Vous voyez qu'on a réalisé une très grosse étude auprès de... Est-ce que ça... Pourquoi ça... Bizarre, c'est... Bon. Sur... On ne peut pas revenir. Et dans ce cadre-là, il a fallu évaluer les performances des enfants avant le dispositif, après le dispositif, et dès lors, on a déterminé un certain nombre de variables qui permettent de prédire l'apprentissage de la lecture. Alors, on a appelé ce dispositif pédagogique pour l'apprentissage de la lecture en grande section de maternelle, trois phases, pré-test, on évalue les performances, l'entraînement, stimulation, si vous voulez, c'est pratique guidée, et des post-test. On a proposé un dispositif, je vous l'ai dit, à la stimulation de ces connaissances, et en troisième temps, il fallait analyser l'impact du dispositif avec deux groupes, un groupe qu'on a appelé expérimental, au sens où il a bénéficié de ces séances, qui étaient guidées, je vous l'ai dit, et un groupe témoin pour lesquels il n'y avait pas de préconisation particulière. Un premier ensemble d'entraînement concernait le code, avec, par exemple, stimuler la connaissance des lettres sur les habiletés phonologiques, sur la conscience phonémique. Il y avait également un entraînement au décodage, au décodage de syllabes simples, en présentant, évidemment, les correspondances graphèmes-phonèmes, pour les plus simples. Stimuler la compréhension, ça a été dit hier, je ne vais pas aller dans le détail, bien sûr, sur la capacité à mettre en œuvre pour l'enfant, construire un modèle de la situation, par exemple, d'un récit qui est exposé, être capable de détecter des inconsistances, par exemple, entre un micro-récit et puis une image, est-ce que ce qui est présenté à l'image est bien consistant avec ce qui est raconté, traiter des anaphores, relier des informations, en quelque sorte, au sein du texte, traitement de causalité, et vous le voyez, ces activités étaient menées par des groupes, en groupe d'enfants, en gros, 36 heures d'entraînement sur le code et 9 heures sur la compréhension. Alors, quels sont les résultats que nous avons obtenus ? Les données ont été disponibles, vous voyez, auprès de plus de 3500 enfants avec les deux classes, et en comparant les performances du groupe expérimental avec celles du groupe témoin, contrôle, on observe un effet significatif de l'intervention. Sur les lettres, 16% de gain du groupe expérimental comparé au groupe témoin, pour les habiletés phonologiques, 25%, pour la compréhension orale, 15% et 41% pour la lecture de pseudomaux. Autrement dit, le décodage, cette capacité très importante, une des premières capacités importantes pour apprendre à lire et pour lire ensuite, a été boostée par ce dispositif. Un deuxième point, et je n'ai pas le temps de vous le présenter, mais on a des résultats assez remarquables sur ce phénomène-là, c'est-à-dire ce qu'on a appelé un effet différentiel, c'est-à-dire que l'effet est beaucoup plus important chez les enfants qui avaient des performances initiales les plus faibles. Autrement dit, ce dispositif a particulièrement bénéficié aux enfants les plus faibles en début de grande section. Alors, premier point de conclusion, à notre connaissance, c'est une des études certainement les plus importantes qui ont été menées et qui montre un effet d'intervention ciblée dans le domaine de l'acquisition de la lecture et on peut dire de l'écriture même si on n'avait pas de données sur l'écriture. elle confirme des travaux antérieurs qui ont été menés en particulier par une équipe de Grenoble Maris Bianco Pascal Bressou quand je dis elle confirme c'est-à-dire qu'on a des résultats qui vont dans le même sens eux ils avaient pu mesurer l'effet de ces stimulations maternelles sur les performances en lecture en CE1 ce qu'on apporte en plus c'est que c'est bien les élèves les plus faibles qui bénéficient le plus de ce type d'intervention. Alors premier point de conclusion ici pour réduire les difficultés il y a d'autres dispositifs qui sont possibles notamment par la réduction des effectifs. Je voudrais juste ici signaler en particulier dans le cadre d'une action qui avait été engagée pour réduire l'illettrisme en 2002 je crois et un certain nombre de chercheurs y avaient été associés le président du jury d'autres chercheurs ici et on avait pu montrer qu'en réduisant de façon drastique les effectifs dans les EPS où l'étude avait été réalisée avaient été passés à 12 élèves par classe. Et on avait montré qu'effectivement il y avait en termes de performance on n'avait pas d'éléments sur les pratiques mais en termes de performance les performances en lecture étaient supérieures dans les groupes qui avaient à effectif réduit. On peut cibler ce type d'intervention évidemment auprès d'élèves plus faibles et à mon sens il y aurait des études à réaliser sur ce point là. On peut aussi utiliser des nouvelles technologies tablettes tactiles en particulier sur lesquelles on est en train de travailler. Pour ce qui concerne deuxième volet si vous voulez de notre contribution les difficultés en lecture en primaire ou en collège. il s'agit dans un premier temps de repérer des profils de lecteurs repérer des profils de lecteurs à partir des processus d'identification de mots écrits et à partir des processus de compréhension de compréhension à l'oral si on veut distinguer compréhension et hors lecture et identification de mots écrits. Et ce que nous présentons ici c'est en quelque sorte quatre profils de lecteurs on va laisser les bons identifieurs et les bons compreneurs on peut mais il y a trois profils qui sont tout à fait dignes d'intérêt en termes de ensuite de ciblage le premier c'est les faibles identifieurs faibles compreneurs faibles identifieurs bons compreneurs et bons identifieurs faibles compreneurs donc à partir de cette typologie de l'établissement de ce type de profil on peut évaluer ces deux composants de la lecture et puis proposer des interventions ciblées sur l'identification de mots écrits donc avec des faibles identifieurs un rappel c'est l'importance du traitement graphosyllabique premier point la syllabe orale chez l'enfant francophone c'est une unité phonologique disponible très tôt des études au moins une en tout cas que l'on connait bien a montré que le petit enfant français repère les syllabes bien plus tôt que le jeune enfant anglophone deuxième point la syllabe écrite c'est une unité prélexicale fonctionnelle qui permet qui conduit à l'identification du mot écrit et qui est utilisé chez l'apprenti lecteur dès l'ECP dès l'ECP troisième point les correspondances graphemphonèmes doivent être enseignées sont enseignées et doivent être enseignées bien sûr ça a été rappelé évidemment par José Moraïs tout à l'heure mais ce que fait l'enfant lui le système cognitif de l'enfant c'est qu'il va utiliser des syllabes pour dire les mots en d'autres termes pour déchiffrer motot c'est bien moins coûteux d'utiliser mot et tôt que me o tôt et ces éléments proviennent d'un certain nombre de paradigmes expérimentaux qui ont mis en évidence j'insiste sur le traitement graphosyllabique on ne parle pas nous de méthode syllabique la méthode syllabique c'est voilà des dispositifs d'enseignement c'est des outils éventuellement mais nous on parle du traitement graphosyllabique et là aussi nos travaux montrent que l'enfant construit un syllabaire mental le lecteur construit un syllabaire mental qui va se développer bien sûr et qui va dépendre de la fréquence syllabique donc dans cette perspective on a été on a testé l'impact d'un traitement graphosyllabique avec des enfants faibles lecteurs de CP on avait ici identifié des faibles identifieurs de CP avec un deuxième logiciel que l'on a pu mettre au point et que l'on a testé dans un dispositif classique groupe expérimental un entraitement graphosyllabique un groupe contrôle qui était entraîné plutôt au traitement graphophonémique sur écran avec un autre logiciel et je ne sais pas où est le où est-ce que je dois cibler là dans un dispositif pré-test entraînement et avec différents post-tests puisque c'est une étude longitudinale on en a fait d'autres mais c'est une étude longitudinale qui montre un effet à long terme vous voyez ici T0 avant l'entraînement au CP entre T0 et T1 les 10 heures d'entraînement et puis vous voyez d'emblée GST pour l'entraînement graphosyllabique on voit les performances qui sont supérieures et qui se maintiennent le gain de performance se maintient jusqu'en CE1 jusqu'en CE1 donc on les a suivis 16 mois deuxième aspect pour la lecture les processus de compréhension la compréhension littérale c'est repérer des informations disponibles directement dans le texte la compréhension inférentielle des inférences de cohésion relier des informations du texte traiter des anaphores des inférences basées sur les connaissances alors ici le lecteur doit connecter des informations du texte avec des informations des connaissances qu'il a sur le monde en général à partir de ce point révélé par la littérature encore une fois scientifique internationale et bien on a pu mettre en place un dispositif un logiciel d'entraînement avec l'une de nos doctorantes Anna Potoski qui est maintenant maître de conférence à Poitiers et on a pu mettre en place un logiciel d'entraînement à la compréhension l'objectif l'objectif c'est stimuler la compréhension auprès de faibles compreneurs avec un principe simple des textes dans la double modalité et orale et écrite des réponses format imagé et puis surtout des textes de complexité croissante et puis il y a des modules où on peut entraîner ou insister sur la compréhension littérale sur pardon excusez-moi trois secondes j'ai eu une réaction qu'on m'a dit que ça gênait beaucoup les bruits de photos donc si c'était possible de les mettre en silencieux j'en profite pendant que voilà puis zut Jean attention à l'heure quand même j'accélère et donc les trois types de compréhension étaient stimulés littéral et les inférences dont j'ai parlé là aussi nous avons obtenu des résultats sur l'entraînement en compréhension par exemple sur la lecture on voit ici que les performances sur le groupe entraîné augmentent après entraînement sur auprès des secpas des enfants de collège un entraînement en compréhension en identification de mots écrits auprès d'adolescents de secpas on observe un effet de l'entraînement mais on a un résultat assez inattendu c'est que l'entraînement en compréhension de texte ils avaient la modalité orale écrite stimule les performances en lecture de mots alors ça a été dit un peu hier c'est qu'il y a un certain nombre d'élèves faibles lecteurs qui lisent peu et si vous voulez l'effet de les restimuler eh bien reboost ou réanime en quelque sorte des processus qui n'étaient pas complètement déficitaires mais qui étaient un peu en difficulté ou en tout cas pour lesquels l'efficacité était réduite ce qui nous a conduit à proposer dans le cadre du conseil supérieur des programmes des ateliers de réduction des difficultés en lecture avec un dispositif très simple évaluer aider et réévaluer quel profil de lecteur à partir du moment où on a un profil de lecteur quel support proposer et réévaluer quel est l'impact du dispositif qui a été mis en place je l'illustre ici notamment pour pointer le fait qu'on peut utiliser aussi des logiciels d'évaluation à la lecture celui-ci en éinte un folet qu'on a mis au point il n'y a pas très longtemps qui est disponible et qui permet d'avoir automatiquement dès que l'épreuve est terminée bien sûr un profil de lecteur c'est uniquement sur l'identification de mots écrits pour celui-ci on est en train de développer un logiciel pour évaluer la compréhension et l'habileté en lecture plus généralement en conclusion notre position c'est que l'école doit se douter doit se doter d'outils fondés scientifiquement validés au sens validés c'est à dire qui ont fait l'objet d'une validation scientifique alors bien sûr c'est un cadre expérimental plus ou moins contraint reste un deuxième point qui est quelle est l'efficacité de l'utilisation de cette technologie et en particulier lorsqu'on a regardé un article qui nous a beaucoup intéressé l'introduction dans les pratiques pédagogiques de la technologie informatisée semble être plus efficace à la condition d'une formation et d'un soutien auprès des enseignants c'est un point extrêmement important parce que là il y a l'outil il y a sa validité expérimentale il y a sa validité scientifique expérimentale mais il y a aussi l'aspect ergonomique et l'utilisation bien sûr dans un dispositif d'enseignement pourquoi utiliser les outils de la technologie informatisée je pense qu'il y a un point important c'est l'idée de multiplier du temps d'enseignement multiplier du temps d'enseignement l'optimiser ce temps et en particulier pour renforcer les procédures qui sont déficitaires chez un certain nombre d'enfants faibles lecteurs faibles identifieurs faibles compreneurs sur le temps scolaire bien sûr sur le temps peut-être en extra scolaire c'est ce qui est suggéré ici dernier point de conclusion pour une éducation raisonnée c'est-à-dire basée sur des faits expérimentaux que dit la recherche des processus fondamentaux engagés en lecture que dit la recherche de l'impact des pratiques je veux dire de l'impact des pratiques sur les performances des élèves et enfin il y a un troisième élément de cette réflexion les politiques éducatives et les liens entre ces trois evidence-based research practice and policy quels sont les liens et par exemple je voudrais juste souligner le fait que des pratiques qui ont été validées testées et validées peuvent conduire à la mise en place de politiques inversement des actions ou des objectifs de mise en oeuvre de politiques éducatives peuvent conduire à la mise en oeuvre de l'évaluation de ces pratiques par exemple ça a été je vous l'ai dit ça a été l'objet c'était l'objet des travaux dans le cadre d'une des mesures de réduction des mesures pardon pour réduire l'illettrisme il y a un peu plus de dix ans voilà je vous remercie merci bien Applaudissements